Bonjour les gourmands la période de fête de fin d'année est là et je souhaitais vous proposer quelques idées de recettes festives. Aujourd'hui on commence avec des raffioles aux champignons et ricotta. On va d'abord faire revenir à la poêle 400 g de champignons avec 1 g de beurre et tout ça à feu moyen d'eau. Ici j'ai utilisé des pleuroques mais vous pouvez utiliser les champignons que vous souhaitez, voire en mélanger plusieurs sortes. On n'oublie pas de mélanger quelques fois le tout avec une spatule jusqu'à ce que nos champignons soient bien cuits. Et bien sûr comme les épinards on va voir à quel point la taille va réduire. Ensuite pour apporter du croquant et avoir un petit jeu de texture, vous savez j'adore ça, on va concasser une poignée de noisettes qu'on va ensuite ajouter à notre farce. Donc dans un bol ou un saladier on va y mettre 100 g de ricotta. Les noisettes concassées qui apportent aussi ce petit truc en plus niveau goût. La moitié des champignons que vous pouvez également hacher avant de les ajouter à la farce. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus facile pour former les ravioles. L'assaisonnement bien sûr avec du poivre, une demi à deux tiers de cuillère à café de sel et de l'huile d'olive. On va mélanger une première fois à la fourchette et bien sûr réajuster l'assaisonnement s'il le faut. Puis ajouter de la ciboulette et remélanger. Avec l'autre moitié des champignons, je vais faire de la ciboulette et remélanger. on va préparer une sauce. On ajoute donc 20 cl de crème liquide, une gousse d'ail, voire deux, puis on laisse infuser dix minutes à feu doux. Cette sauce elle va apporter plus de goût, de la gourmandise et c'est aussi un rappel aux champignons dans la farce. Vient l'étape la plus longue, formez les ravioles. Pour la pâte à ravioles vous pouvez la faire vous même avec 200 g de farine et 2 oeufs, il faudra l'étaler finement de sorte à ce que vous voyez vos doigts à travers. On va déposer un tiers de cuillère à soupe de farce sur la pâte, humidifier les bords, ensuite refermer la ravioles. Alors je suis moi même en train d'apprendre et réapprendre dans cette vidéo, ce n'est pas parfait mais on fait du mieux qu'on veut. Pour la cuisson, rien de plus facile, elle se fait dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes seulement et le tour est jaune. Elles devraient donc ressembler à ça. N'hésitez pas à les former plus esthétiquement si jamais. Là je suis plutôt contente même si elles ne sont pas parfaites. Et on finit avec le dressage, j'ai mis un peu de sauce pour commencer, histoire que les ravioles ne glissent pas et ne s'éparpillent pas sur l'assiette. Ensuite on dépose les ravioles, on rajoute un peu de sauce et on se fait plaisir à la fin avec quelques noisettes concassées sur le dessus et de la ciboulette pour la couleur et la fraîcheur. Et voilà, j'espère en tout cas que la recette vous a plu et moi je vous dis bon appétit ! Laέρale du Civert La journée et la soirée Quelle est ce jour où je te ai transfert, je pense que j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, je vous dis que j'ai eu. J'ai eu l'air, j'ai fait, je sais que j'ai eu l'air et je vais me tenir l'air bien, Merci.